Jean Racine, la prière d'Esther La scène se passe à Suse, dans le palais du roi des Perses, à Suérus. Celui-ci a épousé pour sa beauté Esther, une juive dont il ignore l'origine. Son premier ministre, Amman, l'a poussé à décréter le massacre de tous les Israélites du royaume. Esther, exhortée par son père adoptif, Mardoché, se dévoue pour sauver son peuple. À la scène 4 du premier acte de la pièce, avant de se rendre au palais, elle invoque le ciel en ces termes. Ô mon souverain roi, me voici donc tremblante et seule devant toi. Mon père, mille fois m'a dit dans mon enfance, qu'avec nous tu juras une sainte alliance, quand pour te faire un peuple agréable à tes yeux, il plut à ton amour de choisir nos aïeux. Même tu leur promis de ta bouche sacrée, une postérité d'éternelle durée. Hélas, ce peuple ingrat a méprisé ta loi. La nation chérie a violé sa foi. Elle a répudié son époux et son père pour rendre à d'autres dieux un honneur adultère. Maintenant, elle sert sous un maître étranger. Mais c'est peu d'être esclave. On la veut égorger. Nos superbes vainqueurs, insultants à nos larmes, imputent à leurs dieux le bonheur de leurs armes et veulent aujourd'hui qu'un même coup mortel abolisse ton nom, ton peuple et ton autel. Ainsi donc, un perfide, après tant de miracles, pourrait anéantir la foi de tes oracles ? Ravirait au mortel le plus cher de tes dons, le saint que tu promets et que nous attendons ? Non, non, ne souffre pas que ces peuples farouches, ivres de notre sang, ferment les seules bouches qui dans tout l'univers célèbrent tes bienfaits et confondent tous ces dieux qui ne furent jamais. Pour moi, que tu retiens parmi ces infidèles, tu sais combien je hais leur fête criminelle et que je mets au rang des profanations, leurs tables, leurs festins et leurs libations ? Que même cette pompe où je suis condamné, ce bandeau dont il faut que je paraisse orner dans ces jours solennels à l'orgueil dédié, seul et dans le secret, je le foule à mes pieds. Qu'à ces vingt ornements, je préfère la cendre et n'est de goût qu'aux pleurs que tu me vois répandre. J'attendais le moment marqué dans ton arrêt pour oser de ton peuple embrasser l'intérêt. Ce moment est venu. Ma pronte obéissance va d'un roi redoutable affronter la présence. C'est pour toi que je marche. Accompagne mes pas devant ce fier lion qui ne te connaît pas. Commande en me voyant que son courroux s'apaise et prête à mes discours un charme qui lui plaise. Les orages, les vents, les cieux te sont soumis. Tourne enfin sa fureur contre nos ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada